bonjour dans cette vidéo je voudrais corriger le td de physique quantique qui s'appelle td numéro 1 donc c'est le cours de l'année 2019 2020 semestre 2 donc ce td porte sur l'oscillateur harmonique mais en réalité les premiers exercices de td les cinq premiers en fait figuraient déjà dans un td de l'année dernière que j'ai donc déjà corrigé en fait en vidéo donc dans la playlist 2018 2019 td je sais pas comment je sais plus comment elle s'appelle et c'est la vidéo 18 donc je vous invite à vous y reporter pour les premiers exos et je vais donc me contenter du dernier exercice qui est un ajout à ce td donc c'est un exercice sur un système donc c'est l'exercice 6 du td1 désolé pour le tableau j'ai pas eu accès à une salle un peu convenable donc td1 exercice 6 qui porte sur le système k pi pi donc ça c'est un caon ça c'est un pion et ça aussi c'est un pion donc ce sont des maisons des particules formés de quark et d'anti quark on va simplement faire une modélisation très très rapide donc l'exercice porte sur un étalier de ce caon et de son de ce pion donc ce sont des particules instables mais donc ils ont une durée de vie je crois que c'est donné au début de l'énoncé voilà donc les maisons donc ça s'appelle des maisons maison cas le maison pi qu'on appelle aussi caron pion ces maisons on nous dit qu'ils ont une durée de vie de l'ordre de 10,8 secondes alors ça dépend un peu lesquels ici s'agit des pions chargés en fait donc le pion exerce sous une forme neutre ou sous une forme enfin c'est différents pions mais qui sont certains liens entre eux bref on fait pas de la physique des particules mais donc il ya des pions positifs ou négatifs et pareil pour le caron en fait et donc l'idée c'est que ces particules ont une durée de vie très courte elle se désintègre en autre chose très rapidement pas très rapidement c'est pas si rapide que ça malgré tout à l'échelle à l'échelle subatomique 10 nanosecondes pour enfin et donc l'idée c'est que il est possible pendant le temps où ces particules existent de former en quelque sorte un petit peu comme comme des atomes de ces particules un petit peu exotiques en tout cas instables si vous avez un caon positif avec un pion négatif on peut imaginer une sorte de d'atome avec ça qui jouerait le rôle d'électrons et ça qui jouerait le rôle de proton alors c'est très très grossier et en plus on va faire une modélisation très grossière de cette de cette entité qui qui peut constituer une résonance en fait en physique des particules où on peut considérer qu'il existe pendant un court instant mais bon c'est vraiment une modélisation grossière faudra pas trop chercher à rentrer dans les détails mais l'idée en fait c'est de se servir de ce petit système pour étudier une une interaction donc de type oscillateur harmonique et de voir comment la dégénérescence de niveau peut apparaître par interaction entre les pions qu'on va considérer donc voilà c'est l'idée on va pas trop s'attacher aux détails d'ailleurs on va modéliser l'interaction comme une interaction à une dimension comme si les pions pouvaient se déplacer uniquement dans un espace à une dimension donc c'est très grossier mais c'est juste pour montrer faire un petit calcul sur l'oscillateur harmonique et puis montrer qualitativement même si on va faire des calculs quantitatifs montrer qualitativement quel type d'effet on peut on peut observer alors donc le l'énoncé je mettrai le lien sous la vidéo l'énoncé dit les maisons sont des particules instables durée de vie au quai de l'ordre de 10 moins 8 secondes qui peuvent néanmoins former des états liés ou résonants on cherche à décrire un modèle pour les états d'un maison k donc et d'un maison pi alors un ou deux en fait on va en faire deux très rapidement on va commencer par un le maison k a une masse quatre fois plus grande donc si je fais la masse du k a une masse quatre fois plus grande que la masse du pi bon très bien on se limitera donc par la suite un problème pardon oui on se limitera un problème à une dimension où le cas est immobile à l'origine des coordonnées donc ça l'idée c'est que vous avez deux particules qui interagissent donc vous pouvez mettre dans le référentiel du centre de masse donc supposé galiléen si vous négligez tout le reste autour et donc évidemment si il ya une interaction entre k et le pi il ya une interaction entre pi et k ça c'est c'est inévitable et donc les deux à priori vont avoir une dynamique mais ce qu'on nous dit c'est que le le chaos a une masse alors pas beaucoup plus grande que le pi mais quand même assez nettement plus grande et donc on va considérer qu'il est immobile c'est exactement comme lorsque dans quand vous faites de la je sais pas de la de la mécanique newtonienne et vous avez la terre et un satellite artificiel on étudie le mouvement du satellite en supposant que la terre est immobile en réalité elle ne l'est pas évidemment puisque si la terre attire le satellite le satellite attire la terre mais la masse est tellement plus grande qu'on peut considérer qu'en gros on se met dans le référentiel de du corps le plus lourd et lui et enfin ce référentiel est quasi galiléen ce qui n'est pas le cas bien sûr mais enfin donc là évidemment entre le rapport de masse entre un satellite artificiel et la terre est bien bien plus faible que le rapport de masse entre la masse du pi et la masse du cas mais on va quand même supposer c'est l'idée de l'énoncer encore une fois c'est une modélisation grossière que le chaos ne bouge pas on va le prendre à l'origine des coordonnées et on va considérer que le pion peut se déplacer donc dans un espace à 1 d donc voyez c'est vraiment grossier mais peu importe et alors évidemment quand je dis le pion se déplace ça c'est une une vision classique du problème on va traiter évidemment la situation d'un point de vue quantique c'est à dire que le pion peut avoir des états de position autour d'une origine et des états de position c'est à dire qu'on va il va être décrit par une fonction d'onde psi de x et de t en fait un état psi à l'instant t dans l'espace de Hilbert des états de position alors pour un espace à une dimension cet espace de Hilbert des états de position c'est l'ensemble des fonctions de carré sommable sur r enfin sur la variable r évidemment des fonctions complexes de carré sommable et donc comme vous le savez on peut décomposer chaque état de cet espace de Hilbert sur la base des quêtes généralisées x alors pour tous les x à partie arrière donc ça c'est clairement pas une vraie base cet espace vectoriel est de dimension infinie mais dénombrable et ça c'est clairement quelque chose de non dénombrable donc c'est pas une vraie base ce qu'on appelle une base généralisée je vous laisse vous reporter au cours pour pour traiter cette situation le point c'est qu'on peut néanmoins développer n'importe quel mais quel état sur cette base généralisée comme si c'était une base standard de Hilbert sauf que la somme discrète qui donne la combinaison linéaire des éléments de base pour représenter un quête devient une somme continue et donc on a on a justement psi de x x dx en quelque sorte c'est la définition de cette fonction d'onde donc pour x pouvant aller de moins d'infini à plus d'infini donc voilà l'ensemble des états de position possibles pour le pion dans ce système le caon donc lui on ne s'en préoccupe pas en réalité il est au centre il va être responsable de l'énergie potentielle associée au pion c'est à dire il ya une interaction entre les deux qu'on va modéliser par une énergie potentielle et donc on va s'intéresser à la fonction d'onde et à l'équation de schrodinger associée pour le pion dans ce système alors donc voilà la situation et quoi dire d'autre alors soit x la distance entre les deux maisons donc le caon et le pion donc effectivement si le caon est à l'origine du coup le pion alors encore une fois classiquement si dire que le caon se trouve là ça ne veut rien dire mais on peut développer l'état de position le pardon du le pion on peut développer les états de position du pion sur une base donc généralisée qui aurait qui correspondrait à des positions bien définies ici ou là ou là ou là et on note x à varia bref c'est assez standard alors et alors voilà on on modélise l'énergie potentielle donc associé à cette interaction par un potentiel harmonique donc un demi de k x 2 ou dans l'analogie ressort ou un demi de m oméga 2 x 2 où oméga est la pulsation propre associée à cet oscillateur harmonique très bien donc alors ça je vous rappelle le évidemment c'est une modélisation à mille égards le fait qu'on puisse assimiler une de l'interaction et donc l'énergie potentielle associée à un potentiel harmonique ça c'est toujours vrai au voisinage d'une position d'équilibre 1 si vous avez si vous avez si vous avez une énergie potentielle qui dépend d'une certaine variable x ou n'importe quoi et qui a une certaine forme je sais pas quoi mais qui a une position d'équilibre et bien au voisinage de cette position d'équilibre vous pouvez toujours approximer la vraie fonction qui est ce qu'elle est par alors au niveau au niveau 1 ce serait ce serait une une droite ici c'est pas très intéressant au niveau 2 enfin disons à l'ordre supérieur vous pouvez approximer ça par une parabole et c'est exactement cette expression là alors moins x 0 au carré si la position d'équilibre est en x0 donc vous voyez que le potentiel harmonique c'est une parfaite approximation quand x tend vers la position d'équilibre donc c'est une très bonne approximation pour des petits déplacements autour de la position d'équilibre et donc voilà ce qu'on va faire ici on va modéliser le potentiel vu par le pion dans ce système très éphémère par un potentiel harmonique et donc on va on va mettre la position la position d'équilibre en zéro tant qu'à faire ça va être évidemment il ya une symétrie par rapport à la position du caon donc si le caon est en zéro ça va être ça va être cette position là alors étant entendu que vous vous souvenez que pour un oscillateur harmonique il n'y a pas de position d'équilibre un oscillateur harmonique ne peut pas être au repos parce que pour être au repos à l'équilibre il faudrait avoir une position bien définie et une vitesse bien définie en l'occurrence zéro il faudrait avoir la vitesse zéro quelque part et ça c'est pas possible on peut pas avoir à la fois une position c'est à dire être un état propre de l'opérateur position donc de telle sorte que si on mesure la position à 100% enfin à tous les coups on va trouver la position en question et en même temps être un état propre de l'impulsion ou donc de la vitesse si vous voulez c'est à dire qu'à tous les coups on va trouver la vitesse en question donc ça c'est pas possible en vertu de de la relation d'incertitude on appelle ça relation d'incertitude ou d'indétermination de Heisenberg alors c'est pas une incertitude justement mais c'est une indétermination au sens où il n'y a pas d'état propre de x et de p en même temps et donc voilà la relation en question je reviens pas sur ce passage du cours mais vous savez que c'est lié simplement au fait que entre les états propres de position et les états propres d'impulsion il y a une transformée de Fourier derrière et donc de façon très générale purement en mathématiques on peut montrer ça donc ça c'est absolument indépassable il est impossible pour un oscillateur harmonique donc en physique quantique pour une position d'équilibre vous pouvez pas réellement être au repos au sens où vous avez si vous êtes localisé quelque part alors vous pouvez pas dire que vous êtes à vitesse nulle donc tout ça pour dire que pardon pour cette longue intro on profite pour réviser tout ça pour dire que on a donc modélisé le potentiel vu par le pion dans ce système par un potentiel harmonique comme ceci alors on note E0 et E1 les deux premiers niveaux d'énergie alors vous vous souvenez que pour un oscillateur harmonique on l'a traité de façon complètement générale les états propres peuvent être écrits sous la forme petit n avec n entier positif ou nul quelconque et une énergie associée donc E pour le niveau qu'on appelle n qui vaut h bar oméga ce oméga le oméga associé au potentiel facteur de n plus 1,5 et donc on voit là qu'il n'est pas possible d'avoir une énergie nulle l'énergie minimale c'est 1,5 de h bar oméga ce qui revient à ce qu'on dit c'est à dire que vous pouvez pas être au zéro du potentiel vous pouvez avoir éventuellement un x égale 0 ce qui vous donne pas d'énergie potentielle mais alors vous avez une énergie cinétique associée au fait que vous n'avez pas aussi une vitesse nulle c'est impossible bon bref donc voilà les niveaux d'énergie par conséquent si on nous donne E0 et E1 on peut en déduire h bar oméga puisqu'en fait h bar oméga c'est la différence d'énergie entre les deux niveaux donc on a h bar oméga ici qui va valoir E1 moins E0 donc on pourrait le calculer on va voir ce qu'on nous demande alors première question donc état k pi écrire l'équation de Schrödinger indépendante du temps pour le système formé par le maison et le maison k et le maison pi et donner les énergies puis calculer oméga sachant que E1 moins E0 égale 530 mèv donc en fait les énergies les voilà on les connaît c'est un oscillateur harmonique on nous demande pas de résoudre à nouveau tout le problème de l'oscillateur harmonique quantique mais par contre on nous demande d'écrire l'équation de Schrödinger indépendante du temps donc ça on va le faire et donc ici on nous précise que cette différence d'énergie c'est 530 mèv très bien bon on verra si on a besoin de calculer oméga si on veut calculer oméga il faut diviser par h bar et h bar vous souvenez en unité internationale c'est à dire en joules secondes c'est à peu près 10 moins 34 ok alors écrire l'équation de Schrödinger indépendante du temps donc ça c'est important donc ça veut dire qu'on se place dans un état propre du Hamiltonien alors je vais déjà écrire le Hamiltonien on va le faire demain donc le Hamiltonien c'est le terme cinétique p2 sur 2m bien évidemment avec ici un opérateur on est pas quantique p2 sur 2m donc plus le terme potentiel 1,5 de m oméga 2 x2 opérateur x et donc les états stationnaires sont caractérisés par le fait qu'ils sont donc les états propres du Hamiltonien avec une valeur propre que je vais noter e c'est une des valeurs propres h bar oméga facteur de n plus 1,5 donc e psi e je le note psi e comme ça voilà on sait déjà ce que ce sera mais je le fais de façon générale ceci est vrai pour n'importe quel type de système bien sûr pas juste l'oscillateur harmonique et donc qu'est-ce qu'on appelle l'équation Schrödinger indépendante du temps l'équation Schrödinger elle est en réalité c'est celle-ci l'équation Schrödinger c'est i h bar d sur dt de psi alors c'est vrai pour toutes les fonctions donc en particulier pour les fonctions propres du Hamiltonien est égale à donc h psi je note psi e la fonction propre associée à la valeur propre e et donc dans le donc ça c'est vrai pour n'importe quelle fonction n'importe quel état du système et donc dans le cas particulier où l'état est vecteur propre associé à une certaine valeur propre e on a ces trois choses là donc vous voyez qu'on peut traiter de façon indépendante en fait l'espace et le temps c'est en cela qu'on peut dire qu'on dit que cet état propre est un état stationnaire c'est à dire que si vous regardez simplement l'aspect temporel enfin si vous regardez cette partie là vous voyez que psi e peut avoir n'importe quelle dépendance en la position ça ne change rien c'est à dire si si je multiplie supposons que je trouve un certain psi e si je multiplie par n'importe quelle fonction de x et bien évidemment l'équation reste vraie donc il y a une séparation entre les variables position et les variables temporelles c'est exactement comme quand on parle d'une onde stationnaire en mécanique standard en physique standard l'onde stationnaire on peut séparer les variables x et t et bien vous voyez que c'est exactement ça qui se passe cette partie là de l'équation me permet de dire que de toute façon en ce qui concerne la variable temporelle j'ai psi e un instant t qui vaut simplement e puissance moins i donc e t sur h bar psi e de 0 donc ça c'est la partie qui décrit l'évolution dans le temps du quête maintenant ça ça évidemment ça ne nous dit rien sur sur la fonction d'onde associée c'est à dire la fonction d'onde psi e de x et de t la voici par définition donc ça c'est vrai de toute façon et ça c'est la partie variation du temps et donc ce qu'on appelle l'équation Schrödinger indépendante du temps c'est l'équation qui va concerner la partie spatiale étant donné que la partie temporelle on la connait c'est ça et puis c'est tout donc ça va être ce bout là de l'information le fait que psi e est fonction propre pour la valeur propre e qui va nous donner donc l'équation dite indépendante du temps indépendante du temps parce qu'on a viré le temps déjà on le met à part on connait l'évolution temporelle donc faites attention c'est pas que c'est pas que l'équation de Schrödinger est indépendante du temps enfin elle l'est mais je veux dire voilà l'équation de Schrödinger ça reste ça mais pour les états propres donc voilà on va écrire ce qui se passe donc on a en fait on va écrire on va écrire alors je vais réécrire donc H c'est je vais faire directement P2 sur 2m en fait c'est là mon tableau est petit je vais dupliquer les équations donc j'ai ça appliqué à psi e qui vaut e fois psi e très bien et alors donc on s'intéresse à la partie spatiale on va regarder donc la fonction d'onde x psi e donc on a vu que c'était psi e de x et de t que je peux écrire en vertu de ce que je viens de dire comme une partie spatiale je vais la noter phi pour la distinguer fois la partie temporelle la partie temporelle je l'ai déjà dit c'est e puissance moins i et sur h bar fois f0 on démarre avec la phase qu'on veut enfin ça dépend de l'origine du temps et puis ça évolue comme ça donc la partie spatiale temporelle c'est fait la partie spatiale donc que lui arrive-t-il et bien donc on va on va représenter cette équation sur la base généralisée des x c'est ce qu'on appelle la représentation x c'est à dire qu'on va appliquer le bras x à toute cette équation donc on va avoir je vais changer de couleur on va avoir x appliqué à ça qui est égal à x appliqué à tout ça alors c'est linéaire je peux laisser le a dehors d'accord et donc alors en représentation x là je vous réfère au cours p appliqué à psi en représentation x c'est à dire quand on regarde la composante suivant x de ce vecteur là on obtient comme vous vous souvenez i moins i h bar d sur dx de x psi c'est à dire de psi de x donc en fait c'est pour ça qu'on dit qu'en réalité en représentation x l'opérateur p ce n'est rien d'autre que l'opérateur moins i h bar dérivé par rapport à x mais c'est ça précisément ce que ça veut dire donc alors là il faut l'appliquer deux fois et évidemment x en représentation x l'opérateur x c'est juste multiplié par x donc ça fait x fois la fonction d'onde en question donc je vais appliquer ces choses là que vous connaissez bien sûr à cette équation pour obtenir l'équation cherchée donc on a cet opérateur là itéré deux fois donc ça va faire moins i h bar le tout au carré donc ça fait moins h bar carré alors sur deux m donc dérivée de la dérivée c'est donc la dérivée seconde dérivée seconde sur deux m voilà deux phi deux phi e de x alors je pourrais laisser le f de t mais il serait partout donc je retire f de t donc j'ai ça plus un demi de m oméga 2 et bien x2 phi e de x qui est égal à e fois phi e de x encore une fois je pourrais mettre f de t fois f de t fois f de t fois f de t vous voyez bien que les variables justement sont séparables dans ce cas là bien alors ben voilà ça c'est la réponse à la question voici l'équation de Schrodinger dite indépendante du temps parce que c'est celle qui porte juste sur la partie spatiale très bien donner les énergies alors donner les énergies je l'ai déjà fait donc c'est h bar oméga facteur de n plus 1,5 alors ça se voit pas immédiatement là dedans c'est justement la résolution du problème de l'oscillateur harmonique quantique qui nous permet de voir que ça en fait ça n'a une solution que si e est de la forme h bar oméga facteur de n plus 1,5 et pour tous les n il y a une solution il n'y a une solution que pour ces énergies là et pour toutes ces énergies là il y a une solution et il y en a une unique vous vous souvenez hein l'oscillateur harmonique est non dégénéré enfin c'est à dire le spectre de l'oscillateur harmonique l'ensemble de ses valeurs propres de l'énergie est non dégénéré c'est à dire que l'espace vectoriel associé à chacune de ses valeurs propres est de dimension 1 il y en a toujours une et il n'y en a jamais plus d'une bien alors deuxièmement donc ça c'était un petit peu pour se rappeler comment les choses fonctionnent deuxièmement maintenant on va passer au système avec 1K1 et 2 pions cette fois alors deuxièmement on observe aussi des systèmes avec 1 maison K et 2 maisons pi dont les trois premiers niveaux d'énergie alors ça c'est intéressant c'est la donnée expérimentale si on peut dire je vais laisser cette équation de seconde là on verra si on en a besoin je n'en ai pas besoin non plus donc on nous dit que les trois premiers niveaux d'énergie sont tels que alors on les appelle E prime cette fois donc E prime 1 moins E prime 0 égale 400 mev ok et E prime 2 moins E prime 0 égale 530 mev alors là là on voit tout de suite qu'on n'a pas à faire un oscillateur harmonique en tout cas pas un oscillateur harmonique simple parce que pour un oscillateur harmonique donc je vous rappelle E n égale h bar oméga facteur de n plus 1,5 donc vous voyez que le delta E enfin entre E n plus 1 et E n il y a toujours le même écart et il vaut toujours h bar oméga or là donc le premier écart il vaut 400 entre le niveau de ce qu'on appelle le niveau fondamental d'énergie minimale et le premier niveau il y a 400 mev entre le deuxième et le niveau fondamental il n'y a pas le double il devrait y avoir le double pardon pas le double oui si c'est ça il devrait y avoir le double si on était dans un système type oscillateur harmonique donc c'est pas le cas il n'y a pas 800 ici donc bon donc très bien mais c'est normal que ce soit pas un oscillateur harmonique unique il y a deux pions là concernés mais ok alors l'équation de Schrödinger on nous donne l'équation de Schrödinger indépendante du temps pour ce système et on nous dit qu'elle s'écrit comme ça moins h bar carré sur 2m d2 sur dx1 carré plus d2 sur dx2 carré de phi de x1 x2 alors évidemment c'est pas dit mais ah si c'est dit juste après en fait évidemment x1 et x2 repèrent les positions des deux maisons par rapport au cas par rapport aux deux maisons pi par rapport aux maisons k donc ça plus v de x1 x2 phi de x1 x2 égal e phi de x1 x2 donc on a là une équation donc on nous dit c'est l'équation de Schrödinger indépendante du temps donc alors on n'est pas surpris de trouver cette forme là alors indépendante du temps donc à nouveau on parle d'un état propre du hamiltonien global pour ce système d'énergie e donc la partie temporelle est réglée elle évoluera en e puissance moins i e t sur h bar pour ce qui est de la partie temporelle pour la partie spatiale c'est donc une solution de cette équation et on retrouve évidemment des choses assez similaires on retrouve ici les termes cinétiques on sent bien que ça c'est le p1 carré sur 2m alors ce serait sur 2m1 en fait elles ont la même masse là les deux particules puisque c'est des maisons de pi à chaque fois et puis là on a un p2 carré sur 2m alors appliqué à une fonction d'onde ici qui est une fonction d'onde a priori globale qui combine les deux variables dynamiques la position des deux pions respectivement alors cette fonction d'onde peut être corrélée c'est à dire que on peut si les pions s'ignorent on peut on peut s'attendre à avoir une fonction d'onde qui se factorise c'est à dire que pardon, oui enfin phi1 de x1, phi2 de x2 c'est à dire que chaque pion fait ce qu'il veut indépendamment de l'autre et auquel cas on s'attend effectivement à une factorisation comme ça si on a une factorisation comme ça on va retrouver, enfin c'est encore plus manifeste que là on a un terme cinétique pour chacun puisque p1, c'est à dire la dérivée par rapport à x1 ne va pas jouer sur x2 donc sur la fonction d'onde du deuxième pion et inversement l'opérateur impulsion du second va pas jouer sur la fonction d'onde du premier donc il s'ignore complètement si c'était le cas, on va voir et puis là donc on reconnaît un potentiel alors dont on ne nous dit pas là qu'il est harmonique mais on a un potentiel qui inclut, qui implique les positions des deux particules bien sûr donc voilà effectivement on nous donne cette forme mais on n'est pas surpris de trouver ça c'est la forme générale à laquelle on pouvait s'attendre pour un système avec deux pions ok, alors petit a voilà, dans un premier temps on néglige l'interaction entre les deux maisons ah ben justement, donc ils vont être indépendants du coup si on néglige leur interaction et on écrit leur interaction avec le maison K sous la forme d'un terme harmonique qu'on nous donne donc en fait on nous dit que ce V là alors on l'appelle V0 donc en négligeant l'interaction entre les deux et bien on n'est pas surpris effectivement de trouver que V de x1 x2 c'est 1,5 comme on nous le dit ici de la masse du pion c'est noté Mpi, je vais noter juste M c'est la même évidemment pour les deux pions M oméga 2 x1 carré plus x2 carré donc effectivement ça c'est juste la somme on peut le rendre explicite c'est l'énergie potentielle d'un des pions dans son interaction avec le caron plus l'énergie potentielle de l'autre donc là effectivement on a un terme où c'est complètement séparé ce qui se passe pour le premier pion et ce qui se passe pour le second est totalement indépendant donc en fait on va avoir juste la juxtaposition de deux oscillateurs harmoniques sans lien entre eux alors on va voir la question posée donc ça c'est un petit a alors maintenant que vient le petit i du petit a bref montrer que l'Hamiltonien total s'exprime comme la somme h de x pardon h égale alors il n'y a pas les chapeaux je vais les remettre h de x1 plus h de x2 donc c'est exactement ce qu'on a dit qualitativement mais enfin donc ça saute aux yeux effectivement si alors il faut juste faire attention ça va nous permettre de parler un petit peu de ces histoires de promotion d'opérateurs donc là on a deux on a un système avec enfin on a un double système on oublie le caron parce que lui il est fixe il nous donne notre référentiel si on veut donc on a deux systèmes deux pions et on considère le système global donc l'espace des états du système global c'est l'espace des états du premier produit tensoriel espace des états du second vous vous souvenez de ça vous pouvez vous reporter au cours pour une explication plus détaillée de ce que ça signifie et pourquoi c'est comme ça et comment on construit précisément cet espace de Hilbert mais il n'y a aucune difficulté et donc ça veut dire que cet opérateur là l'opérateur le hamiltonien qu'on avait avant pour juste une seule particule lui il agit dans cet espace là et lui c'est à dire quand je dis lui c'est lui on sait ce qu'il vaut c'est celui d'avant donc c'est p1 carré sur 2m plus 1,5 de m oméga x1 carré l'oscillateur harmonique avec la variable x1 et puis pareil avec la variable x2 alors simplement donc ça c'est un hamiltonien qui agit dans l'espace 1 et puis ça c'est le même en mettant des 2 à la place des 1 qui agit dans l'espace 2 maintenant il s'agit d'agir dans l'espace global qui a une dimension plus grande qui a une dimension cette dimension là fois cette dimension là comme c'est des dimensions infinies l'infini font l'infini ça fait l'infini mais il n'en reste pas moins que cet opérateur qui agit dans cet espace là n'agit pas dans celui là c'est pas le même espace donc il faut le promouvoir donc cet opérateur là qui n'agit que dans cette partie il faut le promouvoir en un opérateur qui agit là dedans et vous vous souvenez comment on fait ça c'est très simple et bien on a cet opérateur qui agit dans H1 et on fait croix produit tensoriel d'opérateur l'identité dans l'identité de l'espace vectoriel H2 d'accord ? et donc ce produit tensoriel agit sur un état qu'on va pouvoir écrire comme un état donc si on va Psi1 pour le pion 1 croix Psi2 pour le pion 2 et bien cet opérateur là agit en faisant agir ça c'est H1 H1 je vais mettre H1 appliqué à ça croix l'identité appliquée à ça donc ça ne touche pas au deuxième système donc il n'y a pas de mystère là-dessus je voulais juste bien préciser ça c'est que ce H quand on écrit H comme ça c'est pas le même que celui-là c'est lui promu c'est le même dans son action sur le système qui le concerne et ça ne touche pas à l'autre donc c'est croix l'identité pour l'autre et là pareil ça en fait c'est H ça c'est H2 pardon, il s'appelait 1 et 2 là bien sûr ah non, ah bon, d'accord alors c'est pas grave, c'est très bien donc ce H là, c'est effectivement H1 c'est pas la peine de mettre l'indice ici c'est H1 croix L2 et ça c'est I si l'identité 2 dans l'espace vectoriel H1 croix H2 ok ? bon, voilà donc il s'agit de montrer que cette équation correspond en fait à la même équation associée à ce H là et la même que la somme des deux bah oui, c'est évident du coup maintenant ouais, enfin il n'y a même rien à écrire il suffit juste de déplacer ça alors oui, ce que vous voyez c'est que vous pouvez donc effectivement écrire qu'on a ici phi1 de x1, phi2 de x2 oh, vous ne remarquez même pas ça va donner ça mais en fait, non même pas en fait on peut même avoir des états intriqués même s'il n'y a rien pour les faire même s'ils n'interagissent pas why not ? donc je vais juste écrire que ça c'est pareil que moins H bar carré sur 2M D2 sur Dx1 carré plus 1,5 de M oméga x1 carré donc je prends ce terme là donc j'ai tout ça alors ça attention c'est un opérateur il faudra me faire agir sur quelque chose on va le faire agir sur phi plus cette partie là moins H bar carré sur 2M le même M D2 sur Dx2 carré plus la partie ici 1,5 de M il manquait 1,2 et là aussi, oups x2 carré, voilà tout ça agissant sur phi2 de x1, x2 égale E fois phi2 de x1, x2 pour retour à la vidéo j'ai encore eu un problème de saturation de mémoire j'ai fait le ménage donc oui mais j'étais en train de dire que vous n'êtes pas obligé de réexpliquer tout ce que j'explique là simplement pour compléter un petit peu le cours pour se remémorer tout ça vous pouvez évidemment passer directement à ça c'est une très bonne réponse voilà, bon enfin bref ok, alors je continue donc en déduire alors donc voilà montrer que les niveaux enfin que le Hamiltonien s'écrit comme cette somme là montrer que en déduire les états les énergies des 3 premiers niveaux et leur degré de dégénérescence donc ça c'est intéressant donc ce que vous voyez c'est que dans le cas où l'énergie potentielle de ce système global c'est juste la somme des énergies potentielles de chaque pion individuellement on peut réécrire le système global comme ça donc ce sont en fait c'est ça qu'on voit ce sont deux oscillateurs harmoniques complètement indépendants et donc leur niveau d'énergie c'est vous pouvez avoir en fait le système 1 donc le premier pion dans n'importe lequel des états propres du Hamiltonien et le pion numéro 2 dans n'importe quel état propre du Hamiltonien et ça fera de son Hamiltonien lui donc lui ça peut être n'importe quel N et lui n'importe quel je vais pas mettre P je vais mettre donc je vais l'appeler N1 et N2 celui-là ça c'est tous les états propres pour ce Hamiltonien tous les états propres pour celui-là et vous voyez que si vous faites un produit trop tard si vous faites si vous faites un produit hermitien N1 euh un produit tensoriel N1 croix N2 vous avez un vecteur propre du Hamiltonien global puisque si vous appliquez H à ça alors justement ça nous permet de de bien préciser cette histoire d'opérateur promu vous voyez que ça fait H le H1 alors celui-là c'est pour ça que je veux pas mettre si je veux pas préciser de la variable ici je vais l'appeler quand même H1 puis celui-là H2 j'ai H1 croix pardon plus H2 appliqué à N1 croix N2 et c'est H1 ce H1 c'est le H1 promu donc c'est il agit là-dessus comme le H1 normal et là-dessus il change rien donc il fait je vais le mettre de façon très explicite comme ça ça fait H1 N1 croix I I2 N2 bon croix N2 je gagne une ligne quand même plus celui-là agit là-dessus sans y toucher donc N1 croix produit tensoriel H2 mais non promu la partie 2 agissant sur sur N2 et donc vous voyez que ça ça fait bah ça puisque N1 est vecteur propre pour la valeur propre ça ça fait E1 fois lui-même N1 croix N2 oups plus N1 croix E2 fois N2 c'est-à-dire plus E2 N1 croix N2 et donc ça fait E1 plus E2 N1 croix N2 vous voyez c'est en quelque sorte j'ai démontré une chose qui était évidente pour tout le monde dès le départ j'en suis sûr c'est que un état formé par un état propre de H1 croix à un état propre de H2 et bien état propre de H qui est H1 plus H2 pour la valeur propre E1 plus E2 mais bon enfin c'est bien de le voir proprement comment ça se passe donc il n'y a pas de il n'y a pas de chose cachée derrière les mathématiques c'est c'est pas c'est pas une arnaque de physicien de style ouais vous sentez bien que non c'est évidemment c'est ça qui se passe et c'est vrai que si vous avez votre premier pion dans un état propre de son hamiltonien et le deuxième pion dans un état propre de son hamiltonien vous avez globalement un état propre de l'hamiltonien global avec la valeur propre qui est justement la somme donc ça c'est très bien c'est agréable alors donc en déduire les niveaux de dégénérescence c'est pour ça qu'on faisait ça c'est que donc voilà les états propres de H et ce qui est bien c'est qu'on connaît ces états propres et on connaît les énergies propres à ceci donc ce qu'on voit c'est qu'en fait les énergies propres globales sont toutes les sommes possibles d'une énergie propre donc une valeur propre de H1 et d'une énergie propre donc une valeur propre de H2 donc ça c'est des H bar oméga en fait je peux l'écrire en fait je vais l'écrire exactement ce que vaut E1 plus E2 ça fait c'est le même H bar oméga pour les deux c'est le même pion c'est le même système ils sont indépendants mais c'est les mêmes donc on a N1 plus 1,5 donc ça c'est E1 et puis plus N2 plus 1,5 si vous voulez pour E2 donc ça fait H bar oméga facteur de N1 plus N2 plus 1 donc à nouveau il n'est pas possible d'avoir une énergie nulle au minimum donc l'énergie minimale qu'on va appeler alors elle s'appelle E prime le E prime 0 c'est quand ? c'est celle qui correspond à l'état état fondamental pour le premier croix état fondamental pour le deuxième et donc l'énergie c'est 1,5 de H bar oméga plus 1,5 de H bar oméga donc c'est ces deux là égaux à 0 donc ça fait bien H bar oméga voilà l'énergie du premier niveau et ce que vous voyez c'est que celui-là il n'est pas dégénéré il n'y a pas de façon de le faire celui-là il faut que le premier soit dans l'état fondamental et le deuxième dans l'état fondamental il n'y a pas photo par contre le premier niveau excité E prime 1 il correspond à quoi ? il correspond à un des deux dans l'état fondamental et l'autre dans le premier niveau excité mais ça peut être l'inverse ça peut être ça aussi et donc là vous voyez qu'il est dégénéré cet état vous avez deux façons de le faire ça aura la même énergie puisque ce sont les mêmes oscillateurs harmoniques et ce sera quoi l'énergie ? ce sera deux fois ça c'est N1 égale 1 et N2 égale 0 ou l'inverse et donc vous allez avoir 2 H bar oméga donc le double le double est dégénéré deux fois que vaut on nous demande les combien les trois premiers je crois les trois premiers niveaux et leur dégénérescence donc premier niveau H bar oméga pas dégénéré deuxième niveau 2 H bar oméga dégénéré deux fois je peux noter petit g le nombre de dégénérescence le facteur de dégénérescence 2 et donc E prime E prime 2 ça va être quoi ? alors ce qu'on peut avoir c'est le premier dans l'état 0 le deuxième dans l'état 2 ou bien le premier dans l'état 2 et le deuxième dans l'état 0 il faut aussi qu'on compare avec les deux dans l'état 1 alors il se trouve que comme les écarts d'énergie sont les mêmes entre les niveaux de chacun des oscillateurs harmoniques en fait il se trouve que ces trois façons de faire d'ailleurs donnent la même énergie en fait ça ça correspond à N1 plus N2 égale 2 2 plus 0 qu'on peut avoir en faisant 2 plus 0 ou 0 plus 2 ou 1 plus 1 dans tous les cas ça donne pareil et donc on va avoir 2 plus 1 3 H bar oméga donc on voit que les niveaux sont alors on pourrait continuer évidemment le suivant c'est quand ça de toute façon c'est un entier donc là ça vaut 0 là ça vaut 1 là ça vaut 2 le niveau suivant c'est quand ça ça va avoir 3 combien il y a de façons de faire 3 vous pouvez faire 1 plus 2 2 plus 1 3 plus 0 ou 0 plus 3 etc etc donc vous voyez que les niveaux d'énergie sont sont séparés par H bar oméga à chaque fois et ça c'est exactement comme un oscillateur harmonique simple un oscillateur harmonique qui a donc pour énergie H bar oméga pardon H bar oméga facteur de N plus 1 V vous voyez que le delta E d'un niveau à l'autre c'est toujours H bar oméga vous ajoutez H bar oméga là aussi en fait le delta E c'est toujours H bar oméga mais et vous voyez que c'était important aussi la remarque sur l'oscillateur harmonique qui a des niveaux non dégénérés quand vous avez un oscillateur harmonique simple et bien effectivement ces niveaux sont non dégénérés il y a l'espace vectoriel associé à chacune des valeurs propres chacune des énergies propres et de dimension 1 ici non c'est dimension 1 pour l'état fondamental mais pour le premier niveau excité déjà c'est de dimension 2 donc même si le spectre au sens de l'ensemble des énergies propres l'ensemble des valeurs propres de l'opérateur newtonien est le même dans le cas de ce double oscillateur harmonique c'est à dire c'est juste deux oscillateurs harmoniques qui sont identiques et qui travaillent ensemble mais sans interaction entre eux le spectre de ce double oscillateur harmonique est le même que le spectre de l'oscillateur harmonique alors il y a un demi de différence mais c'est normal ils sont deux donc vous avez deux fois plus d'énergie enfin bref vous additionnez les énergies donc le spectre est le même mais pas les degrés de dégénérescence et ça c'est quelque chose d'important en physique quantique les degrés de dégénérescence vous rencontrerez ça plus tard très bien bon bah on a répondu à la question voilà alors en déduire les trois énergies ce modèle est-il compatible avec les observations expérimentales bah non en fait justement on a vu on a vu que donc on nous donnait que e'1 moins e'0 c'était 400 mev et que e'2 moins e'0 c'était 530 mev et on avait déjà fait la remarque que ça c'est pas un spectre d'oscillateur harmonique cette différence là elle est pas deux fois celle là or que ce soit pour un oscillateur harmonique simple ou même pour celui là le spectre est le même le oui le le premier écart vaut h bar oméga le deuxième écart vaut deux h bar oméga à chaque fois c'est augmenter une échelle de l'escalier et donc bah ça c'est ça c'est pas 800 530 est différent de 800 et donc la réponse est non ce modèle n'est pas compatible avec les observations expérimentales pas très étonnant puisqu'on a complètement négligé l'interaction entre les deux mais c'était pour montrer justement comment se passe l'adjonction de deux oscillateurs harmoniques qui s'ignorent en quelque sorte qui concerne les mêmes systèmes en interaction avec le même caron etc. mais qui s'ignorent et donc ça c'est effectivement pas compatible avec les observations donc ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va rajouter une interaction alors c'est pareil on va la modéliser déjà tout est indé donc encore une fois c'est très grossier mais l'idée c'est de vous montrer comment en rajoutant cette interaction on va pouvoir maintenant lever la dégénérescence et on va voir si c'est déjà plus compatible avec les observations et la réponse sera oui moyennant l'approximation grossière qu'on fait depuis le début alors donc petit b c'est la deuxième série de questions donc en fait les maisons interagissent entre eux sans blague et on écrit leur énergie potentielle d'interaction sous la forme w de x1 x2 égale sous la forme d'un terme quadratique donc on reste au premier degré au premier niveau d'approximation c'est exactement comme pour l'oscillateur harmonique c'est jamais exactement un oscillateur harmonique quand vous avez des systèmes un peu complexes vous pouvez toujours le modéliser au voisinage de la position d'équilibre par le premier terme du développement si vous voulez qui est donc le terme quadratique le terme premier étant nul puisque la dérivée de l'énergie potentielle qui est la force vaut 0 à la position d'équilibre par définition enfin classiquement d'équilibre donc voilà on peut le modéliser quand même par un terme quadratique alors on nous propose de l'écrire comme ceci donc on va faire sortir les mêmes types le même type le même type enfin on va faire sortir le même si c'était un oscillateur harmonique ce serait ce serait ça alors là on va faire donc on va dire que ça dépend alors ça sans surprise ça dépend de la différence des positions et là en fait on va mettre un lambda alors sur 4 sur 4 on verra pourquoi peu importe donc en fait lambda vous voyez que lambda mesure la force la force en quelque sorte de mesure la force du ressort qui relie les deux pions entre eux comparé à la force la raideur du ressort qui relie chaque pion au K1 d'accord ? si vous imaginez un petit ressort K K qui relie les pions au K1 alors c'est plus que grossier là j'ai même je vais l'effacer très vite j'ai honte d'écrire ça mais vous voyez et donc en plus vous avez un espèce de ressort qui relie les deux là et donc le K ici c'est M oméga 2 la raideur d'un ressort c'est M fois sa pulsation propre au carré donc vous voyez que on modifie ici le... en fait voilà on exprime en fait la raideur du ressort qui relie les deux pions en terme de la raideur de ces deux là c'est pour ça qu'on garde le même oméga et on met un facteur ici qui vaut ce qui vaut ok et bien c'est formidable alors donc voilà on a ce terme quadratique donc ça veut dire que le potentiel global V de X1, X2 à mettre dans l'équation de Schrodinger c'est V0 de X1, X2 plus ce W le V0 donc est séparé le 1,5 enfin bon je ne l'écris pas le plus W de X1, X2 donc ça c'est très naturel effectivement on peut toujours exprimer le potentiel global c'est sûr que chacun reste chaque pion reste lié à son K1 comme avant donc le terme V0 bien sûr qu'il y est c'est juste qu'en plus il y a aussi un terme d'interaction qu'on peut modéliser au premier ordre par un truc quadratique avec ici un facteur ça se trouve ça c'est 10 milliards ça se trouve c'est 10 milliardième ou un 10 milliardième mais en tout cas il y a une on peut l'écrire comme ça voilà donc on va voir ce que ça donne maintenant pour ce système donc c'est intéressant enfin c'est assez académique mais c'est intéressant de voir ce que ça donne donc l'idée en fait c'est de regarder un oscillateur couplé en fait c'est juste ça enfin deux oscillateurs couplés disons alors en effectuant le changement de variable alors en plus on nous donne la clé comme toujours quand vous avez un système à deux corps vous vous faites un changement de variable qui considère qui consiste à au lieu de considérer chaque corps individuellement et ils sont couplés et du coup c'est difficile de résoudre le problème en fait vous faites un changement de variable vous considérez le centre de masse qui a pour position le centre de masse enfin donc si vous avez M1 en X1 et M2 en X2 et bien vous définissez le centre de masse comme étant situé au milieu enfin au milieu pondéré par les masses justement le centre de masse d'accord ? et puis vous avez la particule relative donc ça c'est associé à la masse grand M qui est au M1 plus M2 on profite pour réviser la mécanique ça ne mange pas de pain et puis donc la particule relative on peut appeler X relative qui est simplement la position du deuxième par rapport à la position du premier c'est ce qu'on voit apparaître ici c'est la distance entre les deux tout simplement quand on est à un D ça s'écrit aussi simplement que ça et ça vous savez que la particule relative est associée à la masse réduite en mécanique newtonienne complètement générale quel que soit le système vous avez un problème à deux corps vous faites toujours ce changement de variable vous traitez en fait la particule relative dans le référentiel du centre de masse et l'idée c'est que ces deux variables là se découplent vous avez une équation seule pour le centre de masse et cette équation c'est la masse fois la vitesse l'accélération du centre de masse c'est égal à la somme des forces extérieures et puis qui en général est zéro si vous avez un problème à deux corps donc le centre de masse lui c'est un référentiel galiléen et puis vous avez dans le centre de masse vous décrivez le mouvement qu'on appelle la particule relative donc avec sa masse qui est ce qu'on appelle la masse réduite et qui est simplement le produit des masses sur leur somme c'est à dire que en fait vous ajoutez l'inverse des masses 1 sur mu c'est 1 sur m1 plus 1 sur m2 donc ça marche toujours en physique newtonienne vous avez un problème à deux corps qui sont couplés vous le découplez en faisant ce changement de variable en vous intéressant d'une part à la particule fictive centre de masse affectée de cette masse totale et d'autre part à la particule fictive particule relative comme on l'appelle associée à la masse dite masse réduite et bien ce qu'on va voir c'est que ça marche aussi évidemment en physique quantique parce que ça c'est juste une propriété mathématique en fait en tout cas pour ces potentiels harmoniques de degré 2 ces formes quadratiques là on va on va le montrer explicitement on va en fait introduire donc c'est ça qu'on nous propose de faire petit i du petit b on introduit la variable grand x égale x1 plus x2 sur 2 oui c'est ça donc ça vous voyez c'est effectivement la position du centre de masse des deux sachant qu'elles ont la même masse sinon ce serait m x1 plus m x2 sur 2m donc voilà évidemment donc ça ce n'est rien d'autre c'est pas dit mais c'est juste la position du centre de masse des deux pions et puis l'autre variable comme par hasard c'est x1 moins x2 bon on pourrait prendre x2 moins x1 ça ne change rien enfin la particule relative vous pouvez faire l'une par rapport à l'autre ou l'autre par rapport à l'une ça va changer un signe quelque part mais de toute façon là ici ça va être la même chose donc ça c'est du x2 bon donc il nous donne cela ensuite on va prendre celui-là très bien donc on nous propose de faire ce changement de variable dans l'équation de Schrödinger indépendante du temps celle qu'on nous a donnée et qu'on a déjà commentée et de montrer ah comme par hasard qu'elle se sépare en deux hamiltoniens d'oscillateurs harmoniques indépendants donc c'est exactement ce que je viens de rappeler pour le cas d'un problème à deux corps en physique newtonienne tout à fait standard donc ça se sépare en deux oscillateurs harmoniques indépendants en tout cas en deux systèmes indépendants qui dans ce cas-là sont donc des oscillateurs harmoniques l'un correspondant à la masse totale des deux maisons grand m égale 2m des deux maisons pi donc c'est exactement ce que je disais c'est la somme des deux et puis lui ça va être la masse réduite voilà mu égale m sur 2 puisque dans le cas où les deux particules ont la même masse le m1 m2 sur m1 plus m2 c'est bien la masse divisé par 2 donc c'est exactement ce à quoi on peut s'attendre et on va montrer que c'est le cas donc c'est joli voilà alors donc montrer que ok donc il faut faire ce changement de variable dans l'équation de Schrödinger donc je vais réécrire l'équation de Schrödinger je vais laisser les variables le temps qu'on fasse le changement donc l'équation de Schrödinger c'était moins h bar carré sur 2m d2 sur dx1 carré plus d2 sur dx2 carré phi de x1 x2 plus alors c'est là qu'on avait donc plus v0 plus w donc plus 1 demi de m oméga 2 x1 carré plus x2 carré plus le terme d'interaction lambda sur 4m oméga 2 x1 moins x2 le tout carré voilà et tout ça ce sera égal à phi de x1 x2 j'ai oublié un phi de x1 x2 c'est tout ça fois phi de x1 x2 voilà bien donc il faut faire le changement de variable c'est à dire que on va donc ça ça va devenir un phi de grand x et petit x il n'y a pas de difficulté ici et là e reste e et puis simplement voilà on va exprimer x1 carré plus x2 carré et puis x1 moins x2 carré en fonction des x et de petit x et puis il y aura aussi à faire attention aux dérivés partiels alors commençons peut-être par ça alors parce que ça c'est facile ça ça s'écrit simplement donc lambda sur 4m oméga 2 x2 bon merci et puis ça alors x1 carré plus x2 carré je vais peut-être écrire la transformation inverse donc là je sais comment je passe x1 x2 à grand x et petit x enfin oui c'est ça dans l'autre sens ben j'ai x1 qui vaut alors comment je fais x1 je multiplie tout ça par 2 et donc je fais la somme des deux je vais avoir 2x excusez x2 s'en vont je vais avoir 2x1 qui vaut 2 grand x plus petit x 2x1 2 grand x plus petit x donc x1 c'est grand x plus petit x sur 2 voilà et pour x2 c'est pareil avec signe dans l'autre sens donc si je multiplie par 2 c'est quoi que je fasse la différence je vais avoir donc 2 grand x moins petit x sur 2 donc c'est bien ça grand x moins x sur 2 on vérifie tout de suite parce qu'on a vite fait se tromper sur les choses évidentes x1 plus x2 ça fait bien grand ah ça fait bien 2 grand x c'est bon et x1 moins x2 ça fait bien petit x c'est bon ok donc voilà la transformation inverse et donc x1 carré plus x2 carré ça aussi c'est archi classique en physique newtonienne c'est pour ça que ça marche la séparation vous voyez que ça en fait c'est égal à et bien grand x2 grand x2 plus le double produit mais la moins le double produit et donc plus x sur 2 le tout au carré donc x2 sur 4 et ça ça c'est si vous faites un demi de si vous faites un demi de m fois ça ça va vous donner un demi de... bon bref un demi de m v 2 de l'1 c'est si vous prenez la dérivée bon 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 je ne rentre pas là dedans en tout cas vous reconnaissez cette chose là qui est absolument pas surprenante enfin avec la masse si vous mettez les bonnes masses ça donne ce que vous attendez bref donc x1 carré euh attendez non justement j'ai un facteur de x1 carré plus x2 carré oui c'est ça c'est deux fois ça oui c'est pour ça que j'avais un problème de facteur 2 donc c'est deux fois tout ça donc je peux l'écrire comme ça hein bien sûr hein le double produit s'en va mais si je fais x1 carré plus x2 carré je vais avoir deux fois le x2 et puis deux fois le x2 sur 4 ok donc ça donne ça donc j'ai aussi traité celui-là je les mets là j'ai pas un grand tableau on récupérera nos petits après 2x2 plus x2 sur 2 donc là c'est bon et puis maintenant il faut que je fasse attention à ces dérivés alors dérivés par rapport à x1 je voudrais maintenant bien sûr exprimer en fonction des dérivés par rapport à grand x ou à petit x il faut que je fasse le changement de variable jusqu'au bout alors comment s'exprime d sur dx1 alors il y a toujours moyen de se tromper dans ce truc-là euh je vais vous montrer comment peut-être ne pas se tromper mais euh on sent que ça va être un truc du genre dx sur dx1 fois d sur dx plus dx sur dx2 fois d sur dx2 je sais pas si c'est très joli de le voir comme ça mais on se... euh d sur dx euh et... ah excusez moi j'ai autre chose en tête et euh donc voilà on veut passer on veut faire intervenir on veut exprimer la dérivée par rapport à x1 en termes des dérivés par rapport à grand x et des dérivés par rapport à petit x les nouvelles variables qu'est-ce qui peut aller là ? ah on sent bien qu'il va falloir éliminer ce x et puis ramener du x1 euh ah bah décidément et là vous voyez comme quoi éliminer ce x et ramener du x1 on sent bien que ça va être un truc comme ça alors comment faire ça proprement plutôt que euh à la limite ça peut être un moyen de némo technique mais euh comment faire ça ? en fait on va écrire le le ce qui me paraît le mieux c'est d'écrire la différentielle donc ça va s'appliquer à phi mettons phi comme ça donc d phi la différentielle d'accord ? de la fonction phi ça ce qui est sûr c'est que c'est phi était une fonction de deux variables x1 et x2 ou bien grand x et petit x c'est ça qu'on va faire donc en tant que variable en tant que fonction de deux variables x1 et x2 ça c'est égal à d phi sur dx1 d x1 plus d phi sur d x2 d x2 ça c'est la différentielle totale de phi en fonction de deux variables ça c'est sûr que c'est ça par ailleurs je peux choisir deux autres variables et donc ça doit aussi être égal à d phi sur d grand x d grand x plus d phi sur d petit x d petit x et si je prends deux autres variables lambda et mu ça va être d phi sur d lambda d lambda plus d phi sur d mu d mu bon d'accord donc ça c'est juste l'expression de différentiel et maintenant je vais exprimer alors dans un sens ou dans l'autre par exemple donc je vais exprimer donc je cherche je veux je veux exprimer d sur dx1 donc je veux ça voilà donc je vais exprimer dx la différentielle de x en fonction de dx1 et de dx2 et pareil ici et du coup je pourrais identifier tout ce qui sera en facteur de dx1 bah ce sera des phi sur dx1 et tout ce qui sera en facteur de dx2 bah ce sera des phi sur dx2 par définition hein donc j'ai juste à exprimer dx d grand x en fonction de dx1 et de dx2 et ça c'est facile d d grand x bah je vais le mettre là donc ça je donc c'est donc j'ai des phi sur dx d grand x facteur de dx et donc dx c'est dx1 sur 2 plus dx2 sur 2 d'accord c'est la différentielle de ça le différentiel de la somme c'est la somme des différentiels et puis donc plus d phi sur dx facteur de alors ce dx bah ce dx c'est dx1 moins dx2 il y a aucune difficulté il y a aucune ambiguïté c'est pour ça que si jamais vous avez un doute et que vous n'êtes plus trop sûr vous voyez tout à l'heure en l'écrivant j'avais un peu autre chose en tête et j'ai écrit n'importe quoi on a vite fait de se tromper là au moins il n'y a pas de il n'y a pas de soucis quand ça fait longtemps que vous ne l'avez pas manipulé il vaut mieux repartir à la base et puis après évidemment quelque part ça se voit que ça doit être ça mais bon donc une fois que vous avez ça bah ça y est maintenant vous pouvez identifier que effectivement donc les termes en facteur de dx1 c'est lui plus lui ça c'est des phi sur dx1 donc j'ai effectivement des phi alors phi ou n'importe quelle fonction des phi sur j'aurais pu laisser tout ouvert mais des phi sur dx1 donc en fait comme on le voit c'est égal à des phi sur dx fois 1,5 donc en fait 1,5 de des phi sur dx plus sur des grandes x plus des phi sur des petites x donc ça c'est une première chose et la deuxième la deuxième chose c'est des phi sur dx2 c'est des phi sur dx2 égale donc là c'est les termes lui c'est égal à euh lui pardon plus enfin du coup moins plus lui avec le signe moins donc et donc ça ça fait 1,5 de des phi sur des grandes x moins des phi sur des petites x donc voilà comme ça il n'y a pas de problème possible alors on va vérifier si ça donne bien ça euh des phi sur des x1 ce serait des phi sur des grandes x fois des x sur des x1 et des x sur des x1 c'est bien 1,5 voilà plus des phi sur des x donc fois des x sur des x1 c'est bien plus 1 et là pareil avec ici des phi sur des x2 si je mets 2 ici il y a bien le signe moins qui sort là donc ceci est vrai mais bon enfin bref en tout cas voilà une fois que vous le savez c'est bien donc euh ce qu'on voulait de toute façon c'était ça donc je vais effacer tout le reste bon évidemment là j'explique tous les détails etc donc ça prend du temps mais sinon c'est un exercice qui se fait vite hein quand même hein il faut euh euh enfin c'est des petites manipulations algébriques quand même assez élémentaires hein alors euh alors ça c'est la dérivée une fois on veut la dérivée seconde donc il faut l'appliquer deux fois à elle-même donc allez je vais l'écrire ça ça me fait donc moins h bar carré sur 2m facteur 2 alors on y va donc on a en fait 1,5 de d sur des grandes x plus d sur des petites x impliqué encore hein là je traite le d sur des x1 carré donc appliqué encore à lui-même je le mets en toutes lettres comme ça comme ça on verra bien ce qui se passe plus euh bah plus pareil j'ai peut-être écrit un peu gros quand même plus pareil 1,5 de d sur des grandes x moins d sur des petites x appliqué encore à lui-même voilà et c'est tout ça qui va être appliqué à phi de x1 x2 enfin de grand x petit x maintenant puisqu'on a fait le changement de variable ok bon ben voilà et là il y a juste à développer donc j'ai un quart de d2 sur des grandes x2 alors plus euh plus euh plus euh alors j'ai euh euh vous savez que l'ordre des dérivés euh des variables indépendantes ça peu importe donc j'ai deux fois en fait euh j'ai deux fois ça appliqué à ça donc j'ai deux fois 1,5 de d2 donc deux fois 1,5 c'est une fois donc j'ai d2 sur des grandes x des petites x peu importe l'ordre et puis plus d2 sur des petites x2 d'accord et puis là ben en fait j'ai pareil j'ai un quart de d2 sur des x2 mais là j'ai moins deux fois donc ça va ça va évidemment s'éliminer moins d grand x des petites x et puis alors moins moins ça fait plus plus d2 sur des x2 donc ça ça dégage et vous voyez que j'ai en fait deux fois ce truc là c'est à dire 1,5 de d2 sur des x2 plus deux fois d2 sur des petites x2 voilà donc finalement l'équation la voilà phi de grand x petit x devant j'ai moins h bar carré sur 2m plus donc on a dit ça donc plus 1,5 de m alors je vais faire je vais mettre 1,5 de 2m pour le premier terme oméga 2 grand x2 plus plus le deuxième terme 1,5 de m sur 2 oméga 2 petit x2 et vous voyez la masse réduite qui apparaît là la masse totale plus ce terme supplémentaire là qui ne concerne que la particule relative plus lambda sur 4 m alors en fait m je pourrais je vais regrouper après oméga 2 x2 tout ça appliqué à phi égale égale phi bon ben voilà on a la réponse à la question vous voyez ici qu'on a du coup alors comment ça se passe donc je vais séparer en fait le miracle s'est produit les variables grand x et petit x sont entièrement séparés maintenant on a deux oscillateurs harmoniques découplés puisqu'on a le premier avec son terme cinétique ici et son terme potentiel là alors je vais commencer par lui donc ça fait moins h bar carré sur 2m donc ça c'est ce qui concerne le centre de masse la variable grand x donc alors sur 2m sur 2 fois 2m justement sur 2 fois on l'a appelé grand m le 2m donc je vais mettre directement comme ça donc c'est bien la masse de la masse totale du système 2 fois 2m d2 sur dx2 le terme cinétique et le terme potentiel vous avez donc plus 1 demi de la masse totale grand m oméga 2 x2 donc c'est tout ça appliqué à phi donc là on a effectivement le hamiltonien d'une partie d'un oscillateur harmonique de même pulsation mais de masse double c'est la somme des masses plus alors je vais regrouper les autres termes maintenant ça et tout ça donc plus et bien et bien alors alors ici j'ai bien aussi moins h bar carré sur 2mu sur 2 fois m sur 2 d2 sur d petit x2 la nouvelle variable plus alors le terme d'oscillateur harmonique donc j'ai j'ai celui-ci plus celui-là donc 1 demi de mu oméga 2 x2 mais alors attention j'ai ça plus ça alors c'est bien un terme harmonique aussi puisqu'on a pris le premier ordre au carré enfin quadratique dans la mythonienne interaction et donc là si je mets ça en facteur m sur donc là j'ai bien et bien en fait facteur donc plus lambda donc facteur de 1 plus lambda en fait voilà tout simplement fois phi égale e phi et bien voilà et bien ça c'est formidable parce que du coup on a deux oscillateurs découplés alors à différence de la première partie de l'exercice où chaque oscillateur avait la même pulsation propre et la même masse et donc on avait une dégénérescence effectivement comme on a vu sur les niveaux d'énergie mais on savait les calculer parfaitement là on a deux oscillateurs qui sont découplés donc c'est très facile à résoudre les états propres du système global c'est le produit tensoriel entre un état propre du système pour grand x et un état propre du système pour petit x alors on dirait mais pour x1 et x2 ah bah ça c'est facile on refait la transformation inverse on sait retrouver x1 et x2 à partir de grand x et petit x donc c'est comme encore une fois en mécanique newtonienne vous résolvez le problème pour le centre de masse et le problème pour la particule relative des problèmes découplés donc c'est très facile il n'y a plus qu'un degré de liberté et puis ensuite ensuite vous revenez aux variables de départ et vous avez ce que vous voulez donc en tout cas pour le spectre en énergie peu importe les variables qu'on considère si l'énergie propre c'est temps c'est temps d'accord ? donc on cherche ici les variables je peux effacer tout le reste je crois qu'on demande juste déterminer le niveau d'énergie donc en fait je connais les niveaux d'énergie de ce premier oscillateur c'est quoi ? et bien c'est simple c'est h bar oméga peu importe la masse ce qui compte c'est oméga pour les niveaux d'énergie donc c'est h bar oméga n plus 1,5 ça c'est pour le premier pour l'oscillateur grand x c'est-à-dire je vais le noter E grand x donc EN enfin je vais peut-être le noter EN pour l'oscillateur dans la variable grand x et puis ça ça va me donner EN c'est un oscillateur harmonique aussi donc je connais ses états propres et ses valeurs propres etc donc pour la variable petit x EN c'est alors attention c'est plus le même oméga la masse peu importe mais par contre oméga bien sûr ça change et là vous voyez que l'oméga devient oméga facteur de racine plus racine de 1 plus lambda donc c'est h bar oméga racine de 1 plus lambda le nouveau oméga qui est lié à il y a une rigidité supplémentaire si vous voulez entre les deux entre les entre les entre les entre les pions donc facteur alors je vais l'appeler je vais l'appeler facteur de n prime plus 1,5 aussi voilà c'est un oscillateur harmonique comme un autre et donc quels sont les niveaux d'énergie alors lui il peut être dans l'état 0 ou dans l'état 1 ou dans l'état 2 chacun avec l'énergie qui correspond lui aussi 2 ou 3 ON prime en l'occurrence et donc les états propres globales comme on a montré dans le cas général avant ce n'est rien d'autre que les états produits tensoriels entre les états propres de celui-là et les autres propres de celui-là ils sont complètement indépendants les uns des autres et donc les états propres globales du système c'est les états de type n n prime et donc ils ont pour énergie E comme tout à l'heure c'est la somme de deux amis de tonia ça donne la somme des énergies je vais l'appeler E total ça va être donc EN pour grand x plus EN prime pour petit x pour la variable petit x et donc ça ça fait H barre oméga facteur de n plus 1,5 plus attention n prime plus 1,5 mais racine de 1 plus 1,5 et là on voit que ça ne va plus être dégénéré du tout alors qu'est-ce qu'on nous demande précisément les niveaux d'énergie les voilà montrer donc que le couplage lambda lève la dégénérescence du premier niveau donc on va s'intéresser juste au premier niveau on peut le faire pour tous tout est écrit là il n'y a pas de souci le premier alors le niveau fondamental évidemment E prime 0 ça c'est quand les deux valent 0 donc ça ça fait H barre oméga fois donc si donc facteur de 1,5 donc c'est 1,5 plus 1,5 racine de 1 plus lambda donc ça fait 1,5 de H barre oméga facteur de 1 plus racine de 1 plus lambda bah ça vaut ce que ça vaut je me trompe pas non c'est ça que vaut E prime 1 pourquoi je mets des quêtes là ? c'est juste l'énergie pardon E prime 1 alors E prime 1 E prime 1 et bien ça correspond à donc 1 dans l'état fondamental et l'autre dans son premier niveau excité alors tout dépend lequel fait perdre le plus enfin nécessite le plus d'énergie pour être excité est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est lui ? autrement dit est-ce que le nouveau ça c'est oméga prime si vous voulez est-ce que l'oméga prime il est plus grand ou plus petit que l'oméga qu'on avait ? donc tout dépend du signe de lambda en fait alors c'est pas précisé là écoutez on va supposer par exemple que lambda est positif euh on peut supposer que sinon quand ils nous ont donné l'expression de de l'énergie potentielle d'interaction ils auraient mis moins lambda sur 4 m oméga 2 je ne sais pas on va supposer que c'est positif de toute façon il n'y a aucune difficulté c'est négatif donc supposons que ça c'est plus grand qu'oméga du coup ça coûte plus cher en énergie de passer sur un état excité de ce second oscillateur que du premier donc le premier état premier niveau ici ça va être bah juste un cran de plus dans un cran de plus de cet oscillateur là donc c'est ça plus h bar oméga donc bah je vais l'écrire comme ça en fait plus h bar oméga voilà et e prime 2 et là pour le coup alors c'est pareil soit si ça ça coûte tellement plus que vaut mieux faire un deuxième coup ici une deuxième excitation que d'en faire une là sans toucher à celui là alors on va supposer que non on va supposer que c'est c'est pareil hein c'est pas donné donc il peut y avoir plein de cas de figure mais enfin bon si vous voulez on peut supposer que sinon ça aurait pas tellement de sens au départ de les considérer comme séparer les deux les deux oscillateurs donc l'idée c'est que essentiellement on a chaque pion qui réagit par rapport au caon pour lui et puis il y a une petite correction qui est une interaction entre les deux donc il va rajouter un petit peu d'énergie alors ça dépend si répulsif ou ou attractif on a pas précisé si c'est les les signes des charges enfin pas peut-être d'ailleurs c'est le même signe du coup ce serait répulsif et si c'est répulsif oui donc ça coûte plus d'énergie qui se rapproche faudrait voir si bon écoutez rien n'est dit lambda est positif euh qu'est-ce que je disais oui donc on suppose c'est une petite correction en plus donc c'est à dire que ce omega prime il est pas il est pas deux fois omega c'est un petit peu plus bon je sais pas on va voir d'ailleurs on va faire une application numérique à la fin puisqu'on nous a donné les deltas entre les niveaux donc supposons effectivement que exciter ça deux fois ça coûte plus cher que exciter ça une fois auquel cas le deuxième état excité ici ça va être donc celui-là prime zéro plus on rajoute donc plus en fait h bar omega prime on rajoute un cran de celui-là donc ce serait ça nos trois premiers niveaux alors on peut continuer évidemment comme on veut mais on nous donne on ne nous donne que que les on ne nous donne que ces différentes énergies-là d'accord donc alors c'est quoi la toute dernière question alors donc montrer que le couplage lambda lève la dégénérescence effectivement c'est plus pareil sauf si omega égale omega prime c'était le cas ou lambda égale zéro donc voilà effectivement lambda on voit très précisément que lambda lève la dégénérescence ceci n'est égal à ça que si lambda égale zéro donc dès lors qu'il y a une petite interaction entre les deux en fait le niveau n'est plus dégénéré c'était ça un petit peu l'essence du problème alors c'est c'est un calcul quantitatif mais qui évidemment ne fait que donner une indication qualitative parce qu'on a fait des tas de modélisation un petit peu brutales depuis le début mais bon l'idée est là et effectivement cette interaction lève la dégénérescence et ça s'observe si vous voulez et c'est quelque chose de très général alors sur ce système ou sur tous les autres bien alors donc déterminer les niveaux d'énergie montrer que le couplage lève la dégénérescence et qu'on peut ainsi reproduire les résultats expérimentaux pour une valeur de lambda que l'on déterminera donc voilà le dernier petit calcul donc je vous rappelle tel qu'on avait c'est ce qu'il est énoncé on a ici un delta E qui vaut on nous dit que ça vaut 400 MeV et là on a un delta E qui vaut 530 MeV ah bah d'ailleurs ah bah ça ça confirme en fait l'hypothèse assez naturelle qu'on vient de faire c'est que le deuxième niveau en fait on avait les infos le deuxième niveau n'est pas deux fois celui-là enfin l'écart ici n'est pas deux fois celui-là il est plus petit donc c'est sûr que que ajouter oméga prime c'est mieux que d'ajouter deux fois h bar oméga ici donc en fait on avait la solution pour dire que ça c'est effectivement plus petit que 2 le racine de 1 plus lambda est plus petit que 2 bon et alors que vaut-il ben on l'a exactement là donc la différence ben en fait le 400 c'est la différence entre les deux donc c'est exactement h bar oméga et le 530 c'est exactement h bar oméga prime donc on va avoir on nous demande quoi ? on nous demande la valeur de lambda et bien on a effectivement donc on a h bar oméga qui vaut 400 MeV et h bar oméga prime c'est-à-dire h bar oméga racine de 1 plus lambda qui vaut 530 MeV bon bah alors ça c'est très simple ça nous fait donc 1 plus lambda racine enfin 1 plus lambda qui vaut euh 400 sur 530 c'est ça ? non non 530 sur 400 au carré on va dire 53 sur 40 au carré alors j'ai pas de calculette voilà donc lambda ça fait ça allez on va faire on va tenter un petit calcul joli euh donc lambda ce serait 1 enfin un petit calcul joli euh on va faire à peu près euh parce que je sais pas mettre ça au carré en fait ça je vais dire que c'est 1 plus 13 sur 40 on va faire vraiment du à peu près au carré d'accord ? et donc ça on va dire que c'est un peu petit euh bon bah je vais ouais allez donc ça ça fait 1 plus 26 sur 40 le double produit plus alors 13 au carré 169 sur euh 1600 en bas donc ça en gros ça fait 1 dixième 0,1 26 sur 40 ça fait quoi ? c'est entre 24 sur 40 ça ça ferait 0,6 et 28 sur 40 ça ferait 0,7 allez on va dire 0,65 euh donc 1,75 égale lambda plus 1 donc lambda allez 0,75 à peu près bon euh prenez votre calculette et euh j'espère qu'on n'est pas trop loin de ça allez euh bah ça ça clôt le ça clôt le le TD voilà donc euh encore une fois pour le début du TD vous pouvez vous reporter à une vidéo que j'ai tournée l'an dernier euh euh c'est la vidéo de 18 de la de la playlist qui va bien voilà ok et bien à la prochaine pour une nouvelle correction de TD à bientôt 1 2 2 2 1 2